Il y a un an, jour pour jour, Salah, 22 ans, a été tué d'un coup de couteau, un cœur, à la sortie de la boîte de nuit Montpellier-Rennes, le Milk, avenue de la mer. À l'appel de ses proches, plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi, depuis le parc Tastavin jusqu'à la préfecture de l'Hérault. Un hommage au jeune homme, mais aussi une marche pour réclamer justice. La famille de Salah estime que toute la lumière n'a pas été faite autour de cette rixe mortelle. Écoutez. Il y a eu, je crois, 7 à 9 personnes qui ont attaqué mon fils. Et aujourd'hui, il y a un mineur de 15 ans qui est en prison, et tout le reste sont dehors, et en plus à Montpellier. Ils n'ont même pas respecté les parents, la soeur, la famille, les amis, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Déjà que la justice soit faite, et que ça fasse du bruit, qu'on n'oublie pas notre ami qui est parti déjà très très tôt. Et que ça fasse le maximum de bruit sur Montpellier, aux alentours, et que tous ceux qui se sentent touchés seraient liés à notre cause, tout simplement. Et surtout que la justice fait son boulot et que les personnes qui ont fait ça payent, mais qu'ils payent vraiment au maximum. Surtout qu'ils ferment la boîte de nuit. Aujourd'hui, je suis là pour ça. Il est mort dedans, il doit fermer.